C'est à vous, les meilleurs moments, c'est jusqu'à 21h avec des souvenirs, ceux d'Eve Rougieri et ses débuts catastrophiques à la télévision, les fourrires de Denise Fabre, les grosses têtes de Laurent Ruquier ou encore la Dream Team de l'information sur France 2, Anne-Sophie Lapix, Laurent Delahousse, Julien Bugier, Leïla Cadour, à E4 ils informent 7 millions de Français du lundi au dimanche. Bonjour, merci d'avoir accueilli notre invitation, je me demandais si ce n'était pas la première fois que vous étiez tous ensemble sur un même plateau de télévision. Oui, c'est vrai, c'est sûr même. Je voulais être sûre, vous pouvez couper l'info avec vous, vous connaissez mon avis. C'est incroyable, incroyable exclu. C'est un événement, on doit la vérité quand même aux téléspectateurs, Laurent vous n'avez pas un don d'ubiguïté, si vous êtes là ce soir et en même temps sur le plateau de 20h, c'est parce qu'on a enregistré. Un petit peu enregistré. La veille, donc on ne comprend pas pourquoi je suis là. Le 20h est enregistré. Oui, c'est vrai, on comprend bien. Le 20h, tu ne commences jamais à 20h d'ailleurs ? Non, 59, ça, à peu près. Quoi ? Vous mentez tous les soirs aux téléspectateurs ? Oui, quand je dis il est 20h, ça fait en fait 15 ans que je dis n'importe quoi. À chaque fois que je le vois dire il est 20h, à chaque fois devant mon écran, je lui dis non. Non, il n'est pas 20h. Il n'est pas 20h. Vous savez qu'on reçoit des centaines de messages de gens qui disent mais vous mentez, il est 58h, 30h, il n'est pas 20h du tout, il n'est pas 13h du tout. Mais dites la vraie... Moi, je ne le dis pas. Mais ça se sent moins bien, il est 12h58. Vous présentez le 19h58, c'est tout. Exactement. Ce qui est sûr, c'est que les grands rendez-vous d'information que vous présentez tous les quatre sont le symbole de la bonne santé du JT créé en 1975 et dont on nous explique depuis un certain temps qu'il ne résistera pas ni aux chaînes d'info, ni au push, ni à Internet, ni aux réseaux sociaux, ni aux portables. Mais Anne-Sophie, vous pensez qu'au contraire, depuis la pandémie, le public est revenu sur la télé traditionnelle. Et pourquoi ? Parce qu'il nous fait confiance, ce qui est déjà une réussite, par rapport peut-être à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, même par rapport à ce qu'il y a sur les chaînes d'info. Ça ne veut pas dire que ce qui est sur les chaînes d'info est faux. Ça veut dire qu'on offre vraiment une valeur ajoutée. On a une équipe de reporters, de journalistes, de correspondants extrêmement fortes, extrêmement expérimentées. Et je pense que c'est vrai que c'est au moment du Covid que le lien s'est vraiment renoué ou resserré. Les gens étaient devant leur écran et attendaient ce moment, attendaient d'avoir l'info. Nous, on avançait un petit peu en même temps que notre public. D'ailleurs, on avait assez peu d'infos. Il y avait quelque chose, une espèce de communion qui se faisait. Et je pense aussi que les générations se retrouvaient devant leur écran, ce qu'elles ne font désormais quasiment plus. On est ravis d'évoquer avec vous ce film qui forcément nous a interpellés, qui parle de notre profession à tous autour de cette table, même si on n'est pas grand reporter. En tout cas, il rappelle des situations qu'on vit tous les jours. Les contraintes, des moyens, de l'audience, des interrogations déontologiques. Mais ce sont des femmes et des hommes passionnés de leur métier que vous montrez. Un métier qui est menacé, Alix ? C'est une sorte d'alerte quand même que vous lancez à travers ce film ? Je ne m'en suis pas rendue compte au début en écrivant. Parce qu'en fait, je fais un film, deux films et puis il faut faire un autre film. Et un jour, j'écris 30 pages et je les donne au producteur, à mon producteur, Alain Attal. Et je ne réfléchis pas à ça, en fait. Je ne me dis pas sur le moment, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que c'est un film politique ? Est-ce que je le fais pour eux ? Et puis, il faut l'écrire. Et là, je me rends compte, ah oui, c'est assez proche de moi. Oui, mais je reste très peu de temps autour de cette question, de ma propre histoire, de mon inspiration. Et au bout du compte, en parlant aujourd'hui du film, oui, je pense que c'est une profession malmenée et pour laquelle j'ai quand même un attachement particulier en ayant démarré comme ça, en découvrant la caméra et les prémices du métier d'après. Donc, j'ai une émotion particulière. Et puis, en plus, je suis toujours en contact avec les gens. Et donc, forcément, il y a... Mais voilà. On le sait, c'est un métier qui inspire de la défiance, on sait. Et pourtant, vous vous rappelez à quel point il est utile, essentiel, que c'est un luxe. Oui, c'est ça. Que ça ne va pas se passer. Que c'est précieux et que, en tout cas, pour moi, s'il n'y a pas ça, je ne me sens pas libre. S'il n'y a pas les journalistes, on n'est pas en démocratie. Et quand même, je le rappelle, et a priori, je me rends compte que je filme toujours les gens, les milieux, au moment où ça bascule, que ce soit les marins-pêcheurs, il n'y en aura peut-être plus. Et c'est intéressant, ce moment où on risque de perdre ce qu'on a et qui est vraiment précieux, oui. Et puis, peut-être qu'il y avait une colère sur tous les mêmes. Et je les connaissais. Et en fait, ce que j'ai vu, surtout, c'est que, forcément, il faut l'écrire, le scénario. Et c'est qu'en allant enquêter, en allant dans les écoles de journalisme, en allant dans les rédactions, parce que forcément, il y avait du temps qui avait passé, donc j'avais besoin de me réactualiser. En fait, l'ADN, il est commun. C'est la quête de la vérité. Et aujourd'hui, ça ne change pas, en fait. La fabrication du JT est une mécanique de très haute précision. On s'en est aperçue en vous suivant, Anne-Sophie. Enfin, ce n'est pas moi qui vous ai suivi. C'est une journaliste de la rédaction, c'est à vous. Anthony, sur notre précoeur énergétique sans chauffage. Je n'ai pas eu d'alerte, je pense que tout va bien. Une conférence de rédaction, ça sert à échanger entre nous, pour se dire que va-t-on mettre dans le sujet, qu'est-ce qu'on veut expliquer aux gens. Moi, j'écris extrêmement tôt dans la journée. Je glade un peu des infos, c'est un rythme assez cool. Et en fait, la finalisation de l'écriture, c'est plutôt après la deuxième conférence de rédaction à laquelle vous avez assisté. On va au montage voir le sujet de Maryse Murgaud sur l'équateur. Cette image résume à elle seule le basculement de l'équateur dans la violence extrême. Là, le journal est dans une heure, mais ça va aller, là. Il nous reste 30 secondes à faire ordre et soutien à la police. Je découvre beaucoup de sujets sur le plateau parce qu'ils sont validés quelques minutes avant l'antenne. C'est une matière vivante, le journal. Donc, à tout moment, il faut pouvoir changer ce qui ne va pas et corriger, réactualiser, réécrire. Donc, ça, c'est les titres qui a fait un peu une réunion. Donc, maintenant, on attend qu'il soit à l'heure. D'habitude, on fait un plein de tests, mais on ne va pas le faire d'un jour. Bonsoir, bienvenue dans le 20h de France 2. Ça, c'est sur le tout nouveau plateau du 20h ? Oui, exactement. Et qui vous est un peu... Il est très sympa, il est plus agréable. L'autre était très grand. Alors, il y avait plus de monde, par contre, parce que maintenant, les caméras sont automatisées. Là, on est tout seul. On est seul. C'est le même plateau pour le 13h aussi. On est seul. Et le blind test, c'est vrai. Enfin, pardon, je peux le dire. Donc, ça résonne dans tout le fond de télévision. Non, non, non. On n'a pas une Sophie qui fait un blind test sur le plateau du 20h. Non, ça ne résonne pas. C'est juste sur le plateau. Il y a la régie qui entend et les gens qui sont sur le plateau. Mais ça ne dure pas longtemps. Enfin, on est sérieux, quand même. Vous étiez stagiaire à Fort Boyard et vous vouliez leur proposer des épreuves ? C'est comme ça que j'ai décroché mon premier job à la télé, en fait. C'était dingue. J'ai envoyé des épreuves à la production. Ils ont fini par en avoir marre et se dire, tiens, quand même, il a des bonnes idées. Et on m'a appris comme stagiaire. J'avais 17 ans à l'époque. 13 ans. Ah non. J'avais 13 ans quand j'aurais envoyé... Non ? T'as une bonne info. J'avais 13 ans quand j'ai commencé à leur envoyer des courriers et j'ai démarré à 17 ans stagiaire sur le fort. Bienvenue à la maison, Mathieu. Merci. Ça fait toujours plaisir de se retrouver. Même si j'ai l'impression que la table est toujours plus grande. L'émission monte en audience, j'ai l'impression, et la table est toujours plus grande. On va finir comme Poutine et Macron. Oui, c'est ça. C'est ça. Heureusement qu'il y a encore des gens entre nous. Je sais que vous êtes au revoir à France Inter où en deux minutes le matin et une heure l'après-midi avec ZoomZoomZen, vous avez très vite trouvé le bon rythme et le ton juste. Irrévérent, jamais méchant. Vous informez, vous amusez, même sur les sujets graves, pour citer Télérama. Toujours citer Télérama. Attribuer les fameux 3T. Vous y êtes heureux, mais on vous manque un peu quand même, non ? Vous me manquez. Vous me manquez énormément. À quel point ? Énormément. Énormément. Vous ne pouvez pas imaginer. Je regarde des vieilles émissions parfois pour me souvenir ce que ça faisait de rentrer dans le plateau. Non, pas du tout. Non, non, mais... Je reviens toujours avec toi. C'est un plaisir. Je vois que Patrick n'a absolument pas bougé. Personne. J'ai l'impression vraiment qu'il n'y a que moi qui vieillis et qui blanchis. Et quand je reviens ici, je me retrouve propulsé 10 ans en arrière. Patrick a les mêmes joues qu'il y a 15 ans. Oui, je vois que... Qu'il remplit conscientiousement tous les soirs à la table de cet amour. C'est un diner, non ? Elle est toujours, toujours les mêmes épiques. Oui, tout le monde. Les mêmes petites vexations. Le même côté vieux couple. Avant Musique au cœur et au milieu de vos années France Inter, il y a eu vos débuts à la télévision que vous racontez, que vous décrivez comme catastrophiques. Alors, on a retrouvé les archives. On est allés voir quand même. C'est le remplacement de Michel Drucker au rendez-vous du dimanche. Voilà. Et donc, avec une première émission, vous êtes parachutée à Deauville au festival du film américain aux côtés de grandes stars, dont Clint Eastwood, qu'on va voir. Et bon, alors, les téléspectateurs jugeront si c'est catastrophique, mais en tout cas, vous semblez un petit peu perdus. C'est épouvantable. On va regarder. Voilà. Eh bien, inutile de vous le dire, je suis très heureuse de vous retrouver à Deauville dans le cadre du sixième festival du cinéma américain. Vous avez bien sûr reconnu les Village People qui commençaient avec beaucoup d'enthousiasme ce premier rendez-vous. Mais je voudrais tout de suite vous présenter mes invités qui représentent bien entendu tout le cinéma américain. À ma gauche, comme on dit dans les matchs de boxe, eh bien, j'ai Clint Eastwood. How do you do? How are you? Fine. Voilà, Clint Eastwood, très gentil. Vous vous lancez ensuite dans une anecdote interminable sur Elia Cazan et un pseudonyme. On ne comprend rien. Enfin, ça dure des plans. Mais moi-même, je ne me comprenais pas. Et le lendemain, on peut lire, c'est dans le matin de Paris, Jean-Dominique Bobier, elle avait l'air de la petite cousine de province qui vient de s'asseoir sur le Saint-Honoré du dimanche. Et j'avais adoré ça parce que j'ai adoré Jean-Dôme qui était vraiment un ami qui malheureusement a eu la fin clancée, tragique. Et c'était le plus gentil parce que c'était à la France Santé qui ne voulait pas me faire de peine. La petite cousine de province qui s'assoit sur le Saint-Honoré du dimanche. C'était tellement ça en plus. J'étais tellement empesée. Je ne savais plus où j'étais. Il y avait la voix du réalisateur qui me disait « Tu t'es trompée de plateau. » Alors ça résonnait. Les gens qui écoutaient ça m'ont regardée avec commisération en se disant « La pauvre, va-t-elle arriver au bout ? » Mais vous avez persévéré. Vous avez bien fait. Je ne suis restée qu'un an parce qu'au bout d'un an j'ai été sauvée par Pierre Desgroupe qui m'a appelée avec ce ton qu'on lui connaît en me disant « Bon voilà, c'est Pierre Desgroupe à l'appareil. Vous allez faire autre chose que ce que vous faites. Il faut faire quelque chose que vous savez faire. Donc vous allez faire de la musique classique. Pour moi, vous gagnerez beaucoup moins d'argent. Vous serez beaucoup moins connus. Mais un jour, vous me remercierez. » Et je dois dire que je n'ai jamais oublié ça. Et de temps en temps, quand je repense à toutes ces années qui sont passées tellement vite, je me dis « Heureusement qu'il était là. » Grand patron de télévision en dehors de ça. Vous rêviez de faire venir Jean-Jacques Goldman qui a joué un rôle essentiel dans l'émission. Il a composé de génériques. Mais aussi, il vous a sauvé le coup dès la seconde émission de Taratata. Il a fait le générique en me disant « Mais j'ai jamais fait de générique pour la télé. Encore moins pour un nom aussi pourri qu'un taratata. » Il n'avait pas tort. Et une fois qu'on s'est retrouvés sans invités pour la deuxième, vous imaginez ? On lance une émission. Voilà. On a un invité pour la première. Bernard Lavillier nous dit « Il faut être fou pour faire du live à la télé. » Et il accepte. Et il le fait quand même en me disant « On verra bien ce qui se passe. » Et ça s'est bien passé. À l'époque, Zazie, Pascal Obispo, Florent Pagny n'étaient pas les noms et la notoriété que l'on connaît aujourd'hui. Et pour la seconde, un invité se décommande l'avant-veille en disant « J'ai trop peur. » « J'ai trop peur. » « Je ne suis pas prêt. » « Je ne viens pas. » Et d'ailleurs, je ne me donne pas de nom parce qu'en plus, il est venu ensuite. Donc, je comprenais totalement cette espèce de phobie et cette inquiétude. Et j'appelle Jean-Jacques qui me dit d'ailleurs, petit scoop, qui me dit « Mais tu sais quoi ? Fais comme les Américains. Appelle une star, tu la payes et elle va venir faire du cacheton et elle va venir jouer. T'appelles, t'appelles Ray Charles, t'as Franklin et t'as une star et ça sera plus simple. » J'ai dit « Mais Jean-Jacques, on n'a même pas le budget pour finir l'émission. On n'a pas un centime. Donc, on est vraiment dans la merde. » « On revient gratuitement. » Et il me dit « Je n'ai pas musicien. Je n'ai pas Carole Fredericks. Je n'ai pas Michael Jones. À l'époque, il faisait le trio. On est totalement off. On est en vacances. On était pendant les fêtes de fin d'année. Donc, ce n'est pas possible. Et le lendemain, le vendredi soir, pardon d'être un peu long, il m'appelle à 2h du matin avec ce sens de l'humour très particulier et formidable. Il me dit « Est-ce que tu as trouvé quelqu'un ? » Je m'inquiète quand même. Je fais « Non, Jean-Jacques, on n'a trouvé personne. Mais vous faites quoi ? » Ils vont passer un feuilleton, je ne sais pas, un Derrick quelconque. Le dimanche soir, je m'étais fait incendier par Marie-France Brouillard, directrice des divertissements de l'époque. Et il me dit « Si je viens avec une guitare, ça ira ? » Et là, je vous dis sincèrement, j'ai pleuré. C'est-à-dire que j'ai été envahi par l'émotion de l'humanité, de l'amitié, de la gentillesse. Je me sentais sauvé et j'ai chialé. J'ai chialé comme une merde mais j'assume. Avec le « Merci ». Il me dit « Donne-moi l'adresse. » Je te rappelle parce que je ne voulais pas continuer de pleurer au téléphone. Je te rappelle, je te donne l'adresse. J'ai raccroché et il est venu. Et quand il est venu, il a juste fait sa balance. Après, il a dit « Est-ce que vous pouvez aller chercher Carole qui a terri des Etats-Unis ? Vous pouvez aller chercher Michael qui a terri la classe intégrale. » Tout le monde était là en même temps. Il y a un truc que vous adorez dans cette émission comme dans toutes les émissions, Jean-Pierre, c'est qu'en un seul coup, on vous dit dans l'oreillette « Elles ne sont pas prêtes. » Il faut que tu meubles. J'adore ça. Et là, vous adorez ça. J'adore ça. Ça, c'est Rémi qui vous dit « Meubles, on n'est pas prêts. » Quand j'annonce un numéro, vous avez raison, on me dit « Elles ne sont pas prêtes. » Mais c'est une petite chansonnette comme ça qui est très agréable. Et là, j'aime bien. Et c'est pourquoi je tiens absolument à continuer à faire Miss France parce que c'est la dernière grande émission de divertissement en direct à la télévision. Et le direct, c'est jouissif. Tout peut arriver. Rien ne peut arriver. Mais surtout, tout peut arriver. Et moi, j'aime bien ça récupérer ma croissance. Vous avez des trucs pour meubler ? Non. J'ai... Une expérience de 50 ans à la radio. Je vous remercie. 50 ans d'expérience. C'est pour que vous me les appreniez. Ses premiers trucs, il les a eus dès l'âge de 29 ans. parce qu'il avait commencé à la radio, je crois savoir. Oui, mais nous étions ensemble. Et puis ensuite, il y a eu la télé. C'était la première fois pour remplacer un certain Guy Lux. Exactement. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Vous pouvez le constater ce soir. Notre ami Guy Lux n'est pas là. Il est parti prendre quelques jours de repos bien mérités. Il était là également. Notre ami Guy Lux retirait un Oscar. Mais oui, l'Oscar de la presse et de la télévision marocaine au titre de meilleur présentateur de la télévision française. Un Oscar bien mérité. Pour ce Ring Parade, je vous laisse en compagnie du Hit Parade Man d'Europe 1, notre ami Christian Morin. Bonjour. Bonjour Foucault. Vous avez été merveilleux. Merci. Et vous aviez gagné parce que justement, vous aviez su répondre à l'imprévu. Exactement. Nous étions trois. On peut dire les deux autres noms. Les deux autres noms, c'était Michel Leib et Gérard Rolls. Voilà. Donc, nous étions trois finalistes. Et il y avait un test que nous faisait passer Guy Lux en cabine spikrine à Cognac, à Cognac G, d'Antenne 2. Et moi, j'avais prévu, j'avais mis un bout de pellicule dans la poche. À un moment, Guy, je dis, hé, Coco, le film vient de casser, explique, reprends l'antenne, dis ce qui se passe. Et moi, je dis, ça y est, j'ai gagné. Je sort la pellicule, je dis, voilà ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est en train de couper, qui est en train de coller le film dont vous ne pouvez pas voir pour l'instant à la suite. On me signale que c'est prêt, le voici. Et Guy, je dis, hé, Coco, comment t'as pensé à ça ? Et j'ai gagné le concours. Les deux autres n'ont pas fait carrière, évidemment. Je l'ai gagné le concours. Il faut qu'on vous parle de Nice de vous fourrir quand même. Vous allez rester plus de 20 ans sur la première chaîne qui va devenir TF1. Et ce jour-là, vous allez faire une drôle de rencontre. Je voulais vous faire un petit tour avec le foulard. Oui. Vous faites un petit nœud, s'il vous plaît. Une autre. Oui. Un autre nœud. Un autre nœud. Ne vous chênez pas. Non, mais je ne m'en ai pas du tout, là. Pas du tout. De contraster. Alors maintenant, il faut que vous, et toussez. Bien. Allez, j'écoute. De contraster. Oui, mais je fais ça. Mais ils ne comprennent pas le français. Tous, là. Tous. Là, c'est tous. Tous. Il m'énerve. Tous. Ce n'était pas possible. Là, on ne s'en lasse pas de ces images. Moi non plus. Tous. On a passé de très, très bons moments quand même. Vraiment. On s'amusait énormément parce que le matin... Pardon. Et les gamins du samedi après-midi ont passé des sacrés bons moments. Mais j'en rencontre plein de gamins des samedi après-midi qui me disent, vous savez, on était un de vos enfants de la télé, là. On était devant la télé. Les parents nous laissaient. Il n'y avait pas de violence. On s'amusait énormément. C'était très, très agréable. Et nous, on s'amusait beaucoup. Enfin... Ah ben oui, oui. On avait quand même comme chef de service Eliane Victor. Ah oui. Qui était une grande dame avec Hélène Lazareff. Et donc, si vous voulez, au départ, je crois qu'elle n'appréciait pas beaucoup Garcimor. Oui. Parce qu'elle disait... La première fois qu'elle a entendu, elle a dit, écoutez-moi, c'est bien simple. Ou il apprend le français. Et ça devient intelligible, ce que vous dites. Ou alors, vous ne continuerez pas dans cette émission. Et chaque fois, chaque fois, elle nous appelait. Dès qu'il y avait une série qui démarrait, elle nous appelait. Donc moi, moi, c'était... Bon, vous avez encore pris un faux rire. Ça ne peut plus continuer comme ça. Passez-moi José, Garcimor. Et lui, c'est... On ne comprend pas un mot de ce que vous dites. De toute façon. Alors moi, je vais vous dire. Je prends ma voiture, je suis à la campagne et je viens, je me plante à côté de la caméra et on va voir si vous, Denis, vous continuez à rire comme ça et si vous, Garcimor, vous ne pouvez pas parler un peu plus clairement. Jean-Louis Guillaume nous a sauvés. Le président de TF1. Oui, le président de TF1. Francis Bouygues. Vous avez passé deux savons mémorables. Le premier, c'est parce que vous avez fâché le patron de Shell et donc un annonceur important dans Ciel Montmartre. Vous avez une émission sur les pompistes et sur les sans-soy. Et le deuxième savon, c'était parce que vous vous étiez... Vous avez fait une farce à Denis Fabre. Expliquez-nous rapidement. Moi, ça m'a fait beaucoup rire. En fait, Georges Simonon est mort un lundi, je crois, et Denis Fabre, à l'époque, était encore Spikrin. Spikrin, c'était une dame qui était dans l'écran et qui disait ce soir à 20h, vous allez voir Siv. Je ne sais pas, elle a 12 ans. Je n'ai pas 12 ans. Et ce soir-là, comme TF1 avait bouleversé sa grille pour mettre un film à Maigret, de Simonon, elle dit... Un chapeau, une pipe, Georges Simonon s'en est allé. Et ce soir, vous allez voir Maigret, nanana. Qu'est-ce qu'on a fait, nous ? On a coupé une pipe et on a juste gardé ça et pendant le bloc-notes, à 2-3 reprises, j'ai dit à mes copains, attendez, attendez, s'il vous plaît, on va savoir ce qui va se passer, je crois qu'on a une proposition de Denis Fabre. Denis Fabre, vous nous proposez quoi ce soir ? Une pipe. Alors, 2-3 fois dans le même... Je l'embrasse si elle nous regarde parce que je sais que ça ne lui a pas été très désagréable, raison pour laquelle je me suis fait défoncer par Francis Bouygues dans son bureau personnel, avenue Gabriel, parce qu'elle a fini par se plaindre parce qu'on l'a fait plusieurs mardis. Ben oui. On est potache. Ben oui, le cas avec des répétitions. Voilà, mais il y avait des gamines à l'école et tout ça, tu vois. Donc Denis s'est plainte à juste titre auprès de Francis qui m'a dit tu touches pas la famille. Je pense en plus qu'elle lui plaisait beaucoup parce que Francis Bouygues avait un regard sur les femmes qui n'étaient pas innocentes totalement et donc voilà. Mais oui, une vraie engueulade où tu fermes ta gueule. Il y a des fourrères qui vous ont coûté un peu plus cher, notamment un qui vous a valu une mise à pied de trois semaines. Vous êtes sur le plateau du JTTF, qui est de Florence Schall. On est en 1979. À 11h, nous vous proposons de suivre en direct la messe de l'Assomption en direct de Gruyère en Suisse. Non, mais bon, donc après la messe, qu'est-ce qui se passe quand même ? À midi, les grandes expositions. L'après-midi, un programme destiné à nos jeunes amis avec le viking, Sion et sa bande. Et puis la case de l'oncle Tom. Voilà. C'était drôle, mais il fallait... Gruyère en Suisse, irrésistible. Oui. Bon, déjà. Déjà. Et puis sur le plateau, c'était coupe de champagne parce qu'ils avaient fêté un anniversaire, donc ça riait dans tous les sens. Et j'avais mon ami Jean-Claude Odin qui m'en faisait des vertes et des pas mûres en face de moi. donc ça les amusait beaucoup, tous follement. Mais Florence Schaal quand même n'est jamais revenue au journal télévisé. Ça lui a coûté sa place. Ça lui a coûté sa place, oui. Parce que moi encore, je fais partie de l'artistique. Je ne suis pas journaliste, mais elle, oui, il fallait qu'elle garde son sérieux. Mais moi, j'avais des notes de service avec mes fourrires. Madame, voulez-vous m'expliquer la raison de votre fourrire du temps à telle heure ? Et j'étais convoquée. Et donc j'arrivais. Vous avez répondu de Gruyère ? Non, rien. J'ai dit, comment voulez-vous que je vous explique ? Je ne sais pas pourquoi. Mathieu, pendant sept ans de 2010 à 2017, vous vous êtes régalé autour de cette table en montrant des images off et des tournées de Patrick, de Pierre et surtout de Babette. Eh bien, ce soir, je vais venger mes chers camarades. On a cherché dans nos archives, ça a duré longtemps. Il y a très peu d'images compromettantes de vous, Mathieu. Il y en a, il y en a. Mais on a quand même trouvé une ou deux casseroles. Sur le premier jingle, tu fais et une fois qu'il a fait ses dérapages, sur le dernier, tu fais toutes les femmes de Darwin ont un réunis. I'm sexy and I know it. sans savoir où j'allais, sans plan de carrière. c'est bon en seconde, ça m'avait l'air bien rythmé. Chantez les L5, Mathieu, c'est vraiment pas mal. Mais alors, s'endormir à côté d'un invité qui parle, ça, c'est très, très, très fort. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Il y a eu Maxime Switek que j'embrasse, qui s'est endormi de moult fois. Quand tu as Patrick, on a des dossiers. mais là, il va être moins frais qu'Hugo Frais, c'est quand même pas. Patrick, Patrick, mon ton puissance. C'est pas sympa pour Hugo Frais. Il a 95 ans. Oui, il est frais. Oui, c'est un anniversaire cette année, Laurent. L'anniversaire de vos 10 ans à la tête des grosses têtes. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Ah oui, ah mais oui. C'est les 10 ans. C'est coup de vieux sur coup de vieux. Je me souviens, le départ. Le départ. Et en décembre dernier, vous avez réalisé une interview qui vous tenait à cœur et Laurie vient d'en parler. C'était avec Philippe Bouvard. Vous resterez pour toujours un de mes maîtres dans ce métier, Philippe Bouvard. Donc, je vous remercie encore d'avoir créé cette émission qui m'a amusé quand j'étais jeune et dont je suis particulièrement fier d'avoir repris le flambeau depuis 10 ans, 10 saisons déjà quasiment. Vous l'avez fait 37 ans. Alors, je voudrais dire quand même que le flambeau, il y a 58 ans que je le tiens et les auditeurs, je les embrasse. les auditeurs, un par un, ça va faire du monde. Et ils vous embrassent aussi et nous vous embrassons. Au revoir, Philippe ! Au revoir, Philippe ! Et personne ne battra votre record, ni moi, ni un autre. 37 ans à la tête des Grosses Têtes. Croyez-moi, je ne tiendrai pas aussi longtemps. Alors, dans tous les cas, bravo, Philippe ! Les Grosses Têtes, c'est un succès immense, 930 000 auditeurs minimum chaque jour entre 15h30 et 18h sur RTL. Mais ça n'a pas été simple au départ avec Philippe Bouvard ? Cette interview, elle vous rapproche ? Je ne sais pas si elle nous rapproche, ce serait un grand mot, mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que Philippe ait accepté ne serait-ce que de parler à ses auditeurs parce qu'à ces temps-là, il a animé l'émission pendant 37 ans. Moi, peu importe qu'il soit d'accord ou pas, que ce soit moi ou un autre qui lui succède, c'était de toute façon difficile. J'ai toujours compris, moi, que quelqu'un qui a animé une émission pendant 37 ans ait des difficultés à imaginer qu'on puisse lui succéder. Même si je pense que peut-être aujourd'hui, il est content de savoir que l'émission se porte toujours bien et qu'elle va peut-être perdurer encore quelques années. Mais oui, c'est normal que ce soit difficile. Je l'ai toujours accepté, ça ne m'a jamais empêché, malgré les mots difficiles qu'il a pu avoir parfois à mon encontre, d'avoir de l'admiration pour l'animateur et pour le journaliste qu'il a été. Ça a été parmi les maîtres que j'ai pu avoir quand j'étais gamin et que je regardais la télé ou que j'écoutais la radio. Pas seulement d'ailleurs les grosses têtes, mais quand il animait les talk shows, ça a été un des premiers avant Marc-Olivier Fogel, avant Thierry Ardisson à être insolent avec les invités à la télévision. C'était le premier à faire ça. Les autres étaient, on va dire, plutôt obséquieux. Les animateurs, les journalistes de l'époque, c'était Léon Zitrone et d'autres. Bouvard, il a été le premier effectivement à savoir être insolent en posant des questions. Il a ouvert la porte à Ardisson, à Fogel, à moi ensuite et à beaucoup d'autres. Mais voilà, c'est un maître dans le domaine. Vous misez beaucoup sur cette année olympique pour qu'elle rassemble les Français, Laurent. Vous faites un vœu de réconciliation. Ça peut être l'occasion ces Jeux olympiques ? Oui, ça peut être une occasion. Une parenthèse. Une parenthèse en tout cas. Je pense qu'on vit quelque chose de terrible qui est que le monde va plus vite que nous, plus vite que l'information, plus vite que notre capacité à la traiter. Vous le vivez tous les jours dans cette émission. Vous traitez d'un événement et c'est une quotidienne mais qui prend son temps. On a tant de parler sur ce plateau. Une chaîne d'info fait 25, 30 journaux par jour. Le lendemain, une actualité écrase l'autre. Et finalement, on parlait de l'Ukraine il y a quelque temps. Effectivement, il y a le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, on parle d'un Premier ministre. Pendant 48 heures, on a entendu tout et n'importe quoi sur lui de toute façon et sur les réseaux sociaux et ça sera quoi la semaine prochaine ? Donc ça, c'est le problème que l'on a aussi. C'est de savoir, le journal de 20 heures a ça de sacré, entre guillemets, c'est qu'il est finalement un rendez-vous institutionnalisé depuis très longtemps et qui est devenu à un moment donné un rendez-vous pour les Français qui est à gage de responsabilité, d'équilibre. On ne peut pas parler, nous, journalistes. On est rentrés dans un journalisme d'opinion aujourd'hui. Sur les plateaux de télévision, il y a des gens qui vous parlent dans la même journée sur différents plateaux du Covid, de la guerre en Ukraine, de l'âge du Premier ministre et puis d'autres choses encore. Nous, on se doit d'être dans une forme de retenue. Moi, je ne peux pas exprimer mes opinions sur un plateau de télévision, c'est absolument impossible. Ça fait 15 ans que je me retiens, sincèrement. Et tu vas le faire ce soir exceptionnellement. Exceptionnellement. On va tout savoir. Non mais c'est vrai, c'est quelque chose qui est une forme de retenue et qui est une forme de réserve, mais c'est aussi un handicap. C'est quand même aujourd'hui compliqué d'exercer un métier qui est celui de journaliste, mais compte tenu de ce statut du journal de 20 heures, de ne pas pouvoir parfois exprimer ses opinions, sincèrement. Elle a tout raflé aux dernières victoires de la musique. Zahoud Sagazan est venue célébrer ses quatre victoires sur le plateau de C'est à vous. Bienvenue à la table de C'est à vous. Très bien entouré. Très bien entouré. Avec vos quatre victoires que vous ne quittez plus. Si, un petit peu. Mais là, je les ai ramenés pour la soirée. Merci beaucoup de les avoir ramenés. Comment vous les avez reçus ces prix ? Comme un encouragement à continuer ? Complètement. Je comptais déjà continuer de base, mais effectivement, c'est surtout une manière de dire... Oui, tu te sens comprise et tu te dis « Moi, j'ai travaillé quatre heures et demie à l'aveugle, toute seule dans mon coin avec mes copains et on a bien fait de le faire. » Dès sa plus tendre enfance Elle ne savait pas Parler autrement Qu'en criant tout bas Pas faute d'essayer De les retenir S'écrier ses larmes Qui les faisait tant... Cette chanson, vous avez mis aussi un certain temps à l'écrire et de voir qu'elle a parlé, elle a été comprise par un grand nombre de Français et de Françaises. C'est ça que... C'est ce qu'on espère le plus quand on écrit une chanson, quand on l'écrit pour se faire du bien mais évidemment aussi pour transmettre un message et quand le message est transmis ou en tout cas que... Voilà, elle a l'air de faire du bien à plus que moi donc c'est tout ce qu'on rêve quand on écrit une chanson, c'est évident. Il fait toujours beau au-dessus des nuages mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage traverserait tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs C'est un album qui est un appel au lâcher-prise. Il a été écrit comme ça dans un moment de lâcher-prise en quelques jours seulement. C'est vrai qu'il y avait une volonté de légèreté. Je sortais du spectacle Bouche cousue qui était un hommage aux migrants, aux résilients donc on était dans quelque chose de très agréable à jouer mais d'un peu moins léger. Effectivement même si les thèmes ne sont pas légers mais la musique en tout cas se permet toutes les légèretés indépendamment des thèmes. Vous avez l'habitude ce n'est pas votre premier album et pourtant vous avez toujours ce vertige de débutant quasiment à la sortie d'un album. Ah oui mais je pense que ça ne vous fait pas ça vous quand vous arrivez sur un tournage. C'est le métier d'artiste qui condamne à être un débutant apeuré toute sa vie et en même temps heureusement. Sinon on ne progresserait pas et on s'ennuierait. La voix de Christophe et puis plusieurs autres voix qui sont tellement fortes à entendre avec vous Isabelle c'est le cas de Daniel Dark qu'on a tant aimé dans Taxi Girl Léon Solo Philippe Pascal qui a été à la fois Mark Itzad et Mark Seberg et puis Christophe qui était un peu votre icône de jeunesse. Oui parce que vraiment vous vous arrêtiez de temps en temps Boulevard Montparnasse J'avais même enregistré mais d'une manière très très modeste du wow wow sur cette chanson et il m'avait demandé de revenir et puis voilà il est parti avant que je revienne. Et non oui bien sûr il fait partie de ce vortex des années 70-80 enfin qui voilà qui est... Mais avoir ses voix avec vous ça c'est vraiment un des bijoux de cet album. C'est exceptionnel c'était comme des anges des gardiens en fait c'est comme ça qu'on a un petit peu conçu cet album le parcours d'une femme d'une rupture jusqu'à une autre rupture c'était la base du concept comme ces calendriers japonais en douze images en douze couleurs et c'est vrai que c'était l'idée première et faire participer des artistes parce que l'idée c'était pas de demander à des chanteurs simplement c'est vraiment ce sont vraiment des artistes des créateurs par rapport à Christophe justement on a passé quasiment une nuit sous une console à chanter avec des bougies à ressentir l'émotion et chercher un son de voix particulier qui puisse comment dire accompagner la chanson et le trajet d'Isabelle tu te souviens c'était comme un jardin japonais l'idée où tu ne m'attendais pas c'était un petit peu sa idée c'est vrai que c'était absolument magique et tous ces artistes ont vraiment accompagné Isabelle dans un esprit vraiment extrêmement poétique et avec une émotion que j'ai rarement ressentie dans un projet en fait Voyons pour ceux de nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas ce qui est sûr c'est que vous avez installé votre patte musicale en très peu de titres avec une façon de nous faire ressentir la température ambiante le froid quand vous chantez l'hiver en le traitant de salaud parce qu'il éteint le feu ou la douceur de l'été quand le soleil soleil s'invite à votre fenêtre aux merveilles ça c'est deux titres extraits de votre troisième album et vous aimez bien qu'on puisse se projeter dans chacune de vos chansons il y a un décor qui est planté tout de suite j'aime bien déjà utiliser les saisons et puis un peu les températures j'ai l'impression que ce qu'on ressent est souvent très lié aux saisons en tout cas moi je ressens beaucoup de choses liées aux saisons quand c'est l'hiver je sors un peu moins et je ne ressens pas exactement la même chose donc ça me sert aussi parfois de planter des décors et de mettre un peu des atmosphères comme ça hivernales ou ensoleillées ça me permet d'aller parler des émotions sans avoir à trop en parler non plus parce que j'ai un peu de pudeur aussi je crois avec les émotions vous étiez guitariste ce soir sur la scène de C'est à vous mais vous êtes trompettiste depuis que vous avez 4 ans vous avez beaucoup joué dans les fanfares lilloises trompettistes c'est plus que des fanfares c'est des orchestres d'harmonie donc c'est vraiment une espèce d'endroit un peu populaire où se retrouvent à la fois des retraités qui reprennent leurs instruments qu'ils ont appris à l'armée ou bien alors je sais pas des jeunes qui commencent comme moi à l'époque parce que j'ai commencé ça j'avais 6 ans et il y a un peu de tout il y a des gens qui sont en train de préparer leur concours au conservatoire et c'est un endroit extrêmement bienveillant où les gens font de la musique ensemble sans se soucier du niveau des uns des autres et sans se soucier non plus d'où viennent les gens donc c'est assez agréable soignant et auxiliaire de vie métier que vous avez exercé et lieu auquel il vous arrive de revenir de retourner témoin cette petite vidéo où on vous voit avec votre clavier jouer dans un dans un Ehpad c'était à Nantes c'est ça ? Rosé exactement à côté de Nantes et c'est une façon de garder les pieds sur terre de rester aux prises avec le comme je le disais avec le réel avec la vraie vie effectivement mais c'est surtout aussi que ça me fait un bien fou moi que d'aller je crois que je prends autant de plaisir que à retourner dans une Ehpad je trouve que je suis extrêmement touchée par ces gens-là qu'on a tendance à oublier qui ont qui ont beaucoup d'amour à donner et qui sont très à l'écoute qui sont loufoques drôles comme tout j'ai toujours adoré les personnes âgées et effectivement ça me permet de reprendre conscience de la vie mais c'est surtout aussi que ça me fait du bien d'aller voir ces gens-là et c'est un petit moment suspendu pour eux mais comme pour moi aussi donc c'est dans les deux sens exact ah oui je prends tout autant de bonheur que je crois vous aimez que votre musique accompagne la vie des gens et même leur soit utile par exemple si vos albums peuvent aider à faire dormir un enfant ou rendre plus agréable de faire la vaisselle ça ne vous dérange pas bien au contraire c'est à la mode en plus comme l'ASMR j'ai une formation de pianiste de bar comme M. Asnavour incarné dans Ne tirez pas sur le pianiste c'est ça mon culture c'est d'être utile aux gens je fais des albums de piano que je reconnais sont très très aimés par le public mais de temps en temps j'ai besoin de me mettre dans le déconfort mon fragilité justement c'est un peu c'est un peu le moteur de ma carrière cette fragilité qui me permet de toujours vouloir frotter un peu le truc maladroit le truc un peu cringe comme on dit un peu cheesy c'est là le C ici cheesy oui c'est C c'est pour plein de choses c'est C pour Canada c'est pour Chili c'est pour Céline Dion cheesy voilà plein de choses et moi je constate que c'est les albums piano et le fait que je sois utile et que les gens me disent que ma musique de piano justement les accompagne c'est leur bébé qu'ils arrivent à dormir avec moi ça me permet d'oser de faire un album comme ça où justement j'ai très très peur de la réaction je suis pas sûr de moi parce que je suis un artiste on entend la voix immédiatement de montant le papé en fait ce que j'adore dans ces musiques de film c'est qu'on se projette soi-même on revoit le film et on revoit le moment où on l'a vu c'est ça qui est génial et chacun a son histoire donc chacun se recrée une histoire voilà avec cet album le précédent avec vos déplacements dans des classes à la rencontre des élèves de France avec les vidéos Instagram que vous postez régulièrement vous passez votre temps en fait à rendre la musique classique accessible au plus grand nombre c'est votre ambition oui et non c'est-à-dire que l'ambition elle est de faire partager la musique au plus grand nombre oui mais sans aller dans le populisme musical ce que j'appelle le populisme musical c'est quand on essaye sous prétexte d'avoir le maximum de gens de rabaisser le niveau de rabaisser l'éthique musicale moi j'essaye de partager la musique que je fais ce que je joue avec mon violon ça fait 44 ans que je joue du violon et il est hors de question d'abaisser le niveau donc je continue à jouer et je continuerai ces musiques de film de temps en temps comme un rendez-vous avec le public parce que j'adore ça et effectivement là par exemple je suis en répétition à Soissons avec des jeunes enfin des professeurs et des membres des siècles on réunit tous ces gens et c'est formidable parce qu'on a répété ce matin pendant 4 heures personne ne se connaissait et on travaillait une symphonie de Mozart et tout d'un coup voilà la musique naît de gens qui ne se connaissent pas différentes catégories sociales dans une petite ville comme Soissons c'est génial ça aussi ça me passionne et encore une fois si ces musiques de film peuvent permettre à des gens ensuite de venir écouter Mozart, Brahms, Schubert qu'ils ont encore peur d'aller écouter moi j'ai plein de copains d'enfance qui ne sont pas des musiciens et qui me disent on va venir à l'Olympia mais ils ne viennent jamais à la Philharmonie parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux et je me bats avec ça donc pour répondre à votre question oui cette idée que les gens ont de la musique classique pas par crainte par complexe par complexe voilà ils pensent que ce n'est pas pour eux et moi je veux vraiment leur dire et ça fait 20 ans que je le dis un peu partout vraiment allez-y comme on va au cinéma vous reprenez sur cet album une chanson composée à l'origine par Pascal pour Johnny Hallyday seul qui est devenu seul eux au féminin il y a Akhenaton qui arrive justement derrière et qui justement fait 16 mesures derrière mais c'est vrai que là on avait le sentiment à l'époque en fait on vivait Isabelle et moi c'est pas forcément un secret mais on s'en rentrait dans l'état et on a vu une situation personnelle un peu compliquée et on s'est retrouvés donc dans le studio différemment chacun de son côté et on s'est retrouvés chacun de son côté mais ensemble avec deux solitudes avec deux solitudes et cette émotion et c'est vrai que je suis retombé sur ce texte de Johnny cette chanson qu'on avait écrite pour Johnny j'ai simplement extrait le premier couplet et le premier refrain et je me souviens très bien de cette phrase de Johnny le premier jour dans l'enregistrement de cette chanson il avait écarté tout son peuple pour venir me parler seul et il m'avait dit une phrase qui peut paraître complètement anodine mais il m'avait dit sache que dans la vie on est toujours seul dans la bouche de Johnny c'était quand même très comment dire c'était exponentiel enfin elle a raisonné de manière exponentielle et c'est vrai quand j'ai commencé à travailler avec Isabelle j'ai ressenti personnellement et aussi j'ai ressenti quelque chose de similaire donc j'ai travaillé sur cette chanson on n'avait pas forcément les chansons à l'époque et puis on a construit au fur et à mesure et la partie d'Akhenaton est vraiment extraordinaire aussi il y a un moment particulier dans cet album à la fois suspendu et très émouvant c'est la chanson Abuelo hommage à votre grand-père Pedro arrivé en France à l'âge de 8 ans c'est un titre de 6 minutes en parler parler chanté on peut le dire comme ça inspiré par de l'éloge funèbre écrit par votre frère pour votre grand-père qui a chanté on va le voir jusqu'à 95 ans 97 même tu es né le 2 juillet 1923 8 ans plus tard traversant la frontière espagnole pour trouver un refuge en France tu te promettais de ne plus jamais regarder en arrière tu es né le 2 juillet 1923 et rien ne te faisait mal comme tu aimais à le répéter voilà un extrait de d'Abuelo avec votre voix puis à la voix de votre frère un peu plus loin sur le disque Vous nous croirez à quel point les possibilités de faire la musique avec son corps sont infinies c'est une musique 100% organique 100% bio effectivement c'est une musique 100% bio organique donc qui défie un peu la machine parce que quand même j'avais envie de faire un album qui allait un peu nous rappeler qu'il faut de temps en temps se détacher de l'intelligence artificielle qui peut être le début d'une paresse intellectuelle et aussi des machines auxquelles on est en train de devenir accro aujourd'hui donc l'homme peut tout faire vous avez écrit l'album au Maroc vous y avez tourné les clips vous l'avez enregistré dans le bassin d'Arcachon à Paris vous l'avez mixé à New York vous en êtes la productrice vous avez créé votre propre label et vous avez même suivi une formation d'ingénieur du son oui je voulais tout faire en fait je me suis dit voilà j'ai plus rien il faut que je me reconstruise est-ce que j'ai de la force qui je suis qu'est-ce que je peux faire de moi qu'est-ce qui va se passer et en fait je suis allée retrouver cette force intérieure parce qu'il ne me restait que ça et je me suis dit ok il faut que je fasse quelque chose de ma vie il faut que je redessine quelque chose je ne voyais plus l'horizon et donc j'ai tout appris j'ai tout réappris et j'ai fait cette formation d'ingénieur du son pour vraiment rentrer dans la production de mon disque et réaliser cet album et le produire j'ai monté mon label et j'ai tout réécrit je suis repartie de zéro et j'ai tout réécrit cet album il oscille entre une sensibilité joyeuse et une mélancolie sexy nous dit le dossier de presse vous l'avez composé entre Montréal et la Grèce où vous tourniez la série Salade grecque loin de votre amoureuse l'autrice-compositrice canadienne Charlotte Cardin ce qui vous a inspiré ensemble une chanson d'amour sur la distance le manque qui cumule plus de 4 millions d'écoutes sur Spotify et que la SNCF a choisi comme hymne de sa nouvelle campagne pour nous inviter à retrouver nos proches vous imaginez un jour vous faire vendre des billets de train ? non pas du tout en même temps ce qui est drôle c'est qu'effectivement c'est le genre de choses qu'on souhaite parce que ça fait voyager la chanson et c'est vrai que je trouve que la pub est tellement jolie et je trouve ça parfait qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble est-ce que ça suffit de s'attendre je voudrais partir maintenant te retrouver tu me manques tellement mais les filles sont belles et les filles sont belles outsider parce que vous jouez un instrument singulier c'est ça en fait oui c'est ça outsider forcément quand on a 18 ans et qu'on veut mettre cet instrument le tuba sur le devant de la scène comme un instrument soliste au départ tout le monde vous regarde en disant non mais laisse tomber tu rêves tu n'y arriveras jamais c'est impossible et moi je suis quelqu'un d'assez opiniâtre je dirais et j'ai toujours eu ce désir de suivre mon destin et de le prendre en main en tout cas pour proposer ma propre musique c'est le cas dans cet album et c'est un album multistyle on découvre du jazz de la musique pop de la musique latine au départ personne n'y croyait et finalement je l'ai fait mais cet instrument vous l'avez dit avec lequel on peut tout jouer du classique mais pas que du Michael Jackson du Diana Ross ou encore du Sardou les lacs du Conomera le tuba c'est un instrument de fanfare ça c'est vrai c'est la tradition au départ il a été inventé pour la fanfare de l'armée prussienne après on le retrouve dans les orchestres symphoniques le premier compositeur à utiliser le tuba dans l'orchestre symphonique c'est Hector Berlioz on utilise même deux dans sa symphonie fantastique et puis après voilà c'est un instrument d'accompagnement au départ dans le jazz au départ avant qu'il y ait la contrebasse c'était le tuba mais toujours ce rôle d'accompagnement et moi j'ai souhaité le mettre en avant d'une façon que ce soit un instrument de soliste exactement votre père est tubiste oui mais c'est vous par curiosité tout seul et ce gros instrument entraîné dans le salon et vous l'avez pris dans vos bras vous avez dit tiens c'est pour moi c'est énorme il y a un dinosaure ça pèse 10 kilos oui en fait je crois que comme tous les petits garçons j'ai pris mon père pour exemple et je voulais faire comme lui il faisait du tuba le tuba traîné dans le salon et un jour je l'ai essayé au départ il n'y a absolument rien qui est sorti et puis en travaillant c'est venu mais il avait cette taille là et vous vous étiez petit il y avait une version mini exactement il y a ce qu'on appelle des tuba ténor ou baryton et en fait ils sont adaptés évidemment à la corpulence de l'enfant quand on démarre on a 8-9 ans donc on ne démarre pas avec cet instrument vous étiez pas sur scène Vianney ces derniers temps vous l'aviez annoncé il faut que je fasse une pause dans les concerts etc du coup vous avez passé des milliers d'heures dans votre studio avec vos instruments et vos amis Zazie mais aussi Mika, Jean-Louis-Aubert Florent, Pani, Big Flow Oli, Kenji, Ed Sheeran MC Solar ça donne ça Le départ c'est ça le truc dans le refrain il me permet de résumer la première tentative c'était quoi ? je te la fais je vais chanter dans le même temps Zazie commentaire ils ont même ADN Ed Sheeran et Vianney c'était une évidence la couleur de cheveux c'est vraiment c'est vrai c'est des gars qui parlent avec la voix mais aussi avec la guitare et c'est très naturel pour tous les deux même si c'est beaucoup de travail c'est ça qu'on oublie de dire et du coup c'est vrai que quand moi j'ai vu Ed Sheeran et tout je me suis dit mais bien sûr pourquoi on n'y a pas pensé avant alors que c'est vrai qu'il y a une évidence on les voit une rencontre il y a un an sur le plateau de Taratata tous les deux passionnés de guitare certes mais de foot devenus papa presque au même moment et ce qui tombait bien c'est qu'Ed Sheeran il voulait un peu chanter en français et vous pourquoi pas chanter en anglais ouais du coup j'ai vraiment chanté deux mots en anglais c'est déjà beaucoup pour moi j'ai explosé mon quota donc non et puis surtout on a grandi avec les mêmes références c'est vraiment là c'est un truc de génération on est de la même semaine du même mois de la même année et donc on a les mêmes idoles donc forcément dès qu'on prend de guitare il peut se passer des choses semblables Thomas il y a un élément qui compte énormément dans votre parcours c'est le jour où vous avez reçu cette victoire de la musique classique c'était en 2012 vous avez réussi à mettre en valeur le tuba mais cette victoire elle saluait surtout un concert auquel personne ne croyait au départ c'était le concert dénominé des victoires de la musique c'est justement ce qui prend la source de cet album Outsider c'est aussi ça c'est ce souvenir de traverser ce couloir de Radio France et de voir tout ce milieu classique qui me voit arriver comme la fanfare débarque et non mais lui il n'a aucune chance il ne gagnera jamais il y avait un peu de mépris je pense de l'étonnement de la part de certains du mépris de la part d'autres personnes et au final ce jour-là j'ai compris que j'étais vraiment un outsider et un mois l'année plus tard c'est moi qui ai eu la victoire et j'étais très heureux parce que ce jour-là il s'était obligé de regarder le tuba le 20 novembre vous serez à l'Olympia et vous n'y êtes pas allé vous n'y avez pas joué depuis longtemps la dernière fois il y avait vos 4 grands-parents oui au premier enfin pas au premier au premier balcon mais ils seront là aussi Patrick je vous rassure différemment mais ils seront là aussi ils seront là ils seront présents par leur esprit et vous penserez à eux en chantant oui et puis ils vont me porter on sait quand même on oublie de de convoquer régulièrement les fantômes et je trouve que c'est dommage parce qu'ils ont plein de leçons à nous donner mais ils vous émeut Pedro ah ben bien sûr il m'a élevé jusqu'à il a été inspirant mais 11 ans il m'a appris à danser le tango la java le passe au doble et la seule façon le seul lien qu'il a réussi à garder avec ses racines c'est par le chant il a il a il a vécu dans une forme de repli identitaire ma famille a vécu dans le repli identitaire un salvateur parfois et c'est vrai que la musique était le l'endroit où on pouvait se parler vraiment où il pouvait s'exprimer en étant 100% lui-même pas juste le petit français d'adoption Kato Missou le tapis j'ai découvert en préparant cette émission une vidéo formidable que vous allez voir dans un instant c'est vous c'est il y a 10 ans sorti de concert ça se prolonge jusque dans le métro c'est l'avantage de pouvoir chanter et faire de la musique sans instruments regardez c'est formidable à la fin c'est parti c'est parti c'est parti c'est merveilleux est ce que ça pourrait se reproduire est ce que le 4 avril à la salle payel il faudra venir avec des chaussures de sport pour vous suivre après j'ai dit tout le temps qu'il faut toujours venir à mes concerts avec des chaussures de sport parce que mais mais mes concerts ne sont pas faits pour rester sur place on est là pour la bonne la bonne énergie et c'est en tout cas ce jour là c'est un des meilleurs jours de ma vie c'est le jour où j'ai senti le coeur de paris battre et je les sentis et franchement merci à tous ceux qui étaient là merci merci la france merci votre amour de la scène vous nous le prouvez d'ailleurs vous voulez fêter vos quatre fois 20 ans sur scène et l'objectif c'est de chanter jusqu'à vos 100 ans parce que sur scène on s'auto guérit c'est à dire que la scène c'est pas si les gens connaissent tous ce mot mais c'est une forme de nirvana on est on est parfaitement bien sur scène moi j'ai tourné avec celle que je considérais comme une amie qui a anicordi et qui boitait toute la journée parce qu'elle n'a pas au problème de genoux et le soir elle dansait la bonne du coeur est comme si elle avait 16 ans quoi et ça c'est extraordinaire et donc tu montres sur scène enrhumé tu écoutes la scène t'es plus enrhumé en plus t'as un chèque vous dites que globalement c'est plus reposant une tournée comme ça que la vie de famille oui oui c'est vrai que là j'ai des enfants très très jeunes là un petit gars de quatre ans et demi une petite de deux ans c'est vrai que c'est éprouvant c'est sûr que quand je pars en tournée je suis à mon rythme je suis alors c'est une grande intensité le soir mais en général je suis plus calme la journée oui avec une vie de grands sportifs quoi enfin une vie d'une certaine manière mais non non c'est vrai c'est vrai qu'il faut une certaine rigueur je suis accompagné par mon grand ami aussi qui avec qui on fait pas mal de sport et on va effectivement courir donc on est on respire un peu la journée on n'est pas trop enfermé et puis le soir faut tout donner parce que c'est assez physique c'est un concert de deux heures et demie où faut quand même où c'est assez animal quoi c'est certain rêve mais surtout ne t'endors pas ferme les yeux comme moi et tu verras que dans les rêves on peut vivre toutes les vies car c'est l'âme qui prend les commandes de l'esprit voilà pour quelques-uns de ces moments partagés avec nos invités merci à eux de leur confiance merci à vous de votre fidélité merci à grégory dray pour la réalisation de ces fleurilèges merci à toute l'équipe de c'est à vous qui se joue un mois pour vous embrasser dans l'attente de vous retrouver très vite excellente soirée sur france 5 6 6 6 9 Sous-titrage ST' 501